Bonjour. Aujourd'hui, nous allons évoquer à nouveau deux thématiques. Une thématique sur l'activité économique mondiale, après la publication d'un certain nombre d'enquêtes. Et puis une thématique sur le Japon, après la publication de chiffres sur la production industrielle ou sur la consommation du mois de mars. Sur l'activité économique globale, on a, en début de chaque mois, la publication d'enquêtes. Enquêtes qui sont cohérentes d'un pays à l'autre, ce qui permet d'avoir un indicateur mondial sur l'activité. Ça, c'est extrêmement précieux. On l'a ici sur ce graphique. Vous avez toujours nos trois indicateurs. En violet, vous avez l'évolution de la production industrielle. En bleu, l'évolution du commerce mondial. Ce sont des données qui s'arrêtent en février et qui sont mises en variation trimestrielle. Et puis vous avez en rouge, et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui, l'évolution de cet indicateur d'enquête mondiale. Qui est une agrégation d'enquêtes aux États-Unis, en France, en Chine, en Afrique du Sud ou dans d'autres pays. Donc on a bien une vision globale de l'activité. Et ce qu'on constate, c'est qu'après un point haut au mois de février, l'activité telle qu'elle est perçue à travers cette enquête s'infléchit. Elle s'est infléchie en mars. Elle s'infléchit à nouveau au mois d'avril. Alors, il n'y a pas de situation dramatique, mais on voit bien qu'il y a eu une accélération entre le mois d'octobre 2010 et le mois de février 2011. Et que cette accélération s'est arrêtée. On n'est plus dans cette phase-là. Alors, les indicateurs de production industrielle et de commerce mondial, qui s'arrêtent en février, vont eux aussi probablement s'infléchir, compte tenu de la cohérence entre toutes ces évolutions. Donc ça, c'est un premier point qui nous paraît extrêmement important. On n'est plus dans une phase d'accélération. Et quand on regarde la décomposition géographique de ces indicateurs que l'on a ici, on perçoit bien ce changement d'orientation. Vous avez ici le même type d'indicateurs, avec en haut les États-Unis, en dessous l'Union européenne, l'indicateur mondial qu'on a vu juste à l'instant, l'indicateur BRIC, Brésil, Russie, Inde et Chine, et l'indicateur japonais. Ce qu'on constate, c'est qu'aux États-Unis, tout en haut, l'indice ne s'accélère plus. Alors on est à un très haut niveau et c'est pour ça qu'il n'y a pas de situation dramatique. Mais on voit bien que l'indicateur s'est infléchi, les commandes sont un petit peu moins dynamiques. On voit bien le mouvement. Sur l'Europe, effectivement, on est là aussi sur un point un petit peu plus bas que celui qui avait été observé au mois de février. Et surtout, ce qu'on va regarder, c'est l'évolution des BRIC. On voit que l'indicateur s'infléchit assez sensiblement. Alors on est toujours dans la zone d'activité positive. On est au-dessus de 50, donc l'activité continue de progresser. Mais on voit bien qu'elle progresse à un rythme un peu plus faible. Alors deux raisons essentiellement. Une stabilisation de l'activité en Chine. Depuis trois mois, l'indicateur d'activité relatif à la Chine est stable, à un niveau relativement modéré. Et puis on a constaté sur le mois d'avril des inflexions au Brésil et en Russie. Des mouvements un petit peu forts d'ailleurs au Brésil sur cette évolution. Le mouvement indien, l'indicateur indien, lui, ne bougeant pas à un très haut niveau. Donc on voit bien cette inflexion. Et puis on voit aussi en dessous l'indicateur japonais qui s'infléchit très nettement, qui montre bien qu'après la rupture de mars, il y a encore un mouvement de repli au mois d'avril. Mais ça, on va l'évoquer dans un instant. Quand on regarde ces évolutions, on a effectivement une situation un petit peu moins dynamique. Alors on perçoit bien cette orientation. Alors comment l'appréhender, comment se projeter par rapport à cela ? Eh bien ce qu'on constate à côté de cela, c'est que cette évolution de l'activité a créé un certain nombre de tensions. On le voit sur les matières premières qui a généré un peu plus d'inflation. On voit aujourd'hui les banquiers centraux, que ce soit dans les pays industrialisés ou dans les pays émergents, on voit ces banquiers centraux de mettre en place des politiques monétaires un petit peu plus restrictives. Elles ne sont pas encore très restrictives, mais un petit peu plus restrictives, pour essayer de peser sur l'activité, peser sur les tensions, et éviter qu'il n'y ait un dérapage, un déséquilibre trop important. Et ce mouvement qu'on constate sur l'activité industrielle, eh bien devrait permettre de stabiliser le prix des matières premières, et donc de limiter le risque inflationniste au sein des pays industrialisés et des pays émergents. Donc ça c'est un point extrêmement intéressant de voir cette activité qui s'infléchit, une demande de matières premières qui sera un petit peu plus faible, et ce mouvement sera accentué par des politiques monétaires un peu plus restrictives, et donc le risque inflationniste pourrait s'estomper progressivement. Deuxième point sur l'économie japonaise, on a eu pour le mois de mars un certain nombre de publications, on le voyait dans l'enquête précédente, on voyait que l'indicateur japonais baissait très rapidement, on a eu des indications sur le mois de mars en dur, si je puis dire, sur la production industrielle, sur la consommation des ménages, et là on a des mouvements qui sont extrêmement violents, beaucoup plus forts que ceux qu'on imaginait. La production industrielle qu'on voit ici sur ce graphique, a chuté de 15,3% au mois de mars, au moment du tremblement de terre de Quebet, la chute n'était que de 2,7% sur le mois de janvier 1995, donc là on a un mouvement extrêmement fort, qui reflète à la fois la rupture d'activité dans la région du séisme, mais aussi les dysfonctionnements d'approvisionnement que cela a généré. Donc là un mouvement extrêmement fort, on a aussi, et on le voit sur ce graphique, un mouvement de rupture marqué sur la consommation. Si on fait la comparaison de la consommation au mois de mars 2011 par rapport au mois de mars 2010, et bien on a une baisse de 8,5%, et le mouvement s'accentue très rapidement sur le mois de mars. Donc on a une configuration d'activité industrielle qui ralentit, de consommation qui ralentit, on a aussi des exportations qui ralentissent aussi, parce que s'il y a des problèmes d'approvisionnement, et bien les entreprises ne peuvent pas exporter comme elles le souhaitent. Donc on a une contraction de l'offre du côté de la production industrielle, contraction de la demande, qui va se traduire très certainement par une contraction du PIB au premier trimestre, et compte tenu du mouvement observé au mois de mars, et bien cette contraction va continuer aussi au cours du deuxième trimestre. Donc on va avoir une première partie de l'année très négative. On aura après probablement des effets positifs liés à la reconstruction, mais on va avoir une année très compliquée, avec au global une évolution de l'activité qui au mieux sera neutre, nulle, sur l'année 2011. On espère que 2012 sera beaucoup plus fort, mais on voit bien que là, on a un ajustement très brutal. Je vous remercie.